la directrice de l'agence qui a fait une construction et d'un état de la santé l'idée d'un état d'un nouveau bachelier de l'université publique nous avons commencé nous pouvons commencer à faire des bacheliers pour accueillir les états de l'État l'infrastructure est un blocage l'université de l'Université de l'Université nous avons mis des états de l'Université pour louer des états de l'école nous avons fait un travail dans ce qui nous demandera que nous avons créé l'infrastructure ce qui se donne est un travail nous avons mis des collaborateurs et les états de l'Université nous avons fait des états de l'université nous avons fait des sciences et des technologies nous avons fait des états de l'argent dans la science de l'Université nous avons fait des états de l'université Donc nous avons une grande grande question de l'administration, je veux que l'Incha Allah nous prenons. Alors, on est vraiment une grande question. C'est vraiment une question de l'infrastructure, cette directrice de l'Incha Allah, de la directrice de l'Incha Allah, pour qu'elle soit en sortie. Nous avons eu l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Dans le décembre, il s'arrête tout, mais alors, je devrais te suivre quelques mois, J'ai accueilli avec enthousiasme la demande de la directrice de l'agence qui a voulu aujourd'hui être avec nous à Thiers pour que nous puissions ensemble avec toute la communauté de l'Université de Thiers faire le point sur l'état d'avancement des travaux. Nous sommes une université publique, nous avons reçu la commande de l'État et donc c'est notre mission de nous mobiliser, ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir répondre à l'attente de l'État et accueillir les bacheliers qui seront orientés vers l'Université de Thiers. Les infrastructures constituent un élément important pour nous aider à remplir cette mission et Madame la directrice nous a rassuré en nous disant que d'ici le mois de décembre nous devrions pouvoir recevoir sinon la totalité des locaux, du moins une bonne partie et que la réception de ces locaux nous permettra vraiment d'accomplir notre mission pédagogique. Vous savez que l'Université de Thiers est éparpillée à travers Thiers et nous occupons des locaux dont les loyers nous coûtent cher. Presque sur l'année nous payons presque 100 millions pour les locaux que nous occupons et c'est pour cela que je dis que beaucoup de nos UFR font des miracles parce que dans des locaux qui sont quand même relativement étroits ils réussissent à organiser des cours. mais le fait de monter en puissance est nécessaire pour notre université et les travaux avaient déjà été faits. Il y a des études pour ouvrir et offrir de nouvelles filières donc c'est vraiment un moment, je pense un tournant pour notre université que de monter en puissance, d'accueillir plus d'étudiants et les infrastructures nous permettront incha'Allah de le faire. Je pense que nous allons recevoir le chiffre définitif que l'Etat va bien vouloir confier à l'Université de Thiers. Nous attendons également d'avoir la confirmation des mesures d'accompagnement en termes de recrutement de personnel d'enseignement et de recherche et en termes de personnel administratif technique et de service. Etat 4336 étudiants pour les 6 établissements, à peu près 54 filières. Voilà. C'est bon. Merci. Merci.